La forteresse est prête. Le garde est à son poste. Sa mission est de défendre la progéniture à tout prix pendant le siège qui est sur le point de commencer. Voici le territoire de la grenouille taureau mâle, la plus grande grenouille d'Afrique. C'est là que se trouve sa progéniture qui peut comprendre jusqu'à 4000 œufs. Ils ne deviendront pas tous des adultes, mais leurs parents fera tout pour les protéger. Et quand je dis tout, je veux dire vraiment tout. La grenouille taureau a de nombreux moyens de protéger ses petits. Si cet animal occupe un certain territoire, il ne laissera personne d'autre s'y installer. Sa première ligne de défense, c'est son cri. Sérieusement, la première chose que fait une grenouille taureau est de crier très fort. Le son est si perçant que non seulement il fait s'immobiliser l'intrus, mais il le fait même reculer. Il semble qu'après avoir entendu ce méchant cri, les vaches, les taureaux, les cerfs, les chiens et les autres animaux prennent immédiatement la fuite. Cependant, les cris ne sont que le début. C'est un avertissement, pour ainsi dire, comme des coups de semonce. La vraie bataille commence après. Vous voyez ce serpent. Ses intentions sont claires. Manger des tétards sans défense. Mais la grenouille taureau mâle est prête à tout. Cette bataille sera légendaire. Et très brève. On dirait que le serpent a vite compris. Ce territoire appartient au meilleur papa du monde. Ainsi qu'un grand combattant. Un seul coup a suffi à chasser l'ennemi. Mais c'est pas toujours le cas. Oh, ne vous en faites pas. La grenouille taureau possède un arsenal assez vaste. Si les sons dégoûtants et l'agressivité ne fonctionnent pas, et qu'il est inutile de se déguiser ou de se gonfler pour paraître plus grand, le poison vient à la rescousse. Comme de nombreuses autres espèces de grenouilles et de crapauds, les grenouilles taureaux se défendent contre les prédateurs en exudant du poison à partir de glandes spéciales situées derrière leurs oreilles. Ça fait des grenouilles un dîner absolument répugnant pour les prédateurs. Mais que faire lorsque ceux-ci n'en ont pas après nous, mais après notre progéniture ? On ne peut pas approcher un prédateur et lui dire « Non, d'abord tu me lèches ». Quand ça arrive, notre amphibien déjà agressif passe en mode berserk, et toutes ses capacités sont décuplées. Comment ? Eh bien, le fait est que ces animaux peuvent mordre. Contrairement à de nombreuses autres espèces de grenouilles, les grenouilles taureaux ont des mâchoires très puissantes qui leur permettent de manger des rongeurs, des petits lézards, des serpents, d'autres grenouilles, des scorpions, des chauves-souris, des vers, en bref, tout ce qui est à portée de patte et qui n'a pas le temps de fuir. La grenouille taureaux aura probablement assez de force pour abattre sa proie. De plus, trois grandes excroissances ressemblant à des dents se trouvent à l'avant de sa mâchoire inférieure, ce qui augmente la puissance de la morsure. Si on ajoute à ça la nature territoriale des mâles et leur désir de protéger leur progéniture de tous les animaux à tout prix, on comprend pourquoi la plupart des animaux essaient de rester aussi loin d'eux que possible. Et si vous pensez qu'une morsure de grenouille n'est pas si effrayante que ça, alors vous avez de la chance que ça ne vous soit jamais arrivé. Mais soyons honnêtes, être bruyant, fort et avoir du mordant ne suffit pas à défendre sa progéniture contre tous les dangers de la nature. Et vous savez quoi ? Les grenouilles taureaux l'ont très bien compris. Elles ont donc aussi amélioré leur intellect. Le plus souvent, elles donnent naissance à leur progéniture dans des bassins peu profonds. Mais il n'y a pas de l'eau en permanence dans de tels endroits. Pour les tétards, un bassin asséché, eh bien disons simplement que c'est pas l'environnement le plus sain qu'il soit. Que faire dans cette situation ? Même s'il y a un bon étang à proximité, la tâche n'est pas facile. Imaginez avoir 4000 enfants qu'il faut déplacer vers un endroit plus sûr le plus rapidement possible. Tout ça alors qu'on est une simple grenouille. Mais comme je l'ai mentionné, les grenouilles taureaux ont un niveau intellectuel appréciable pour un amphibien, ainsi que de l'instinct et des pattes. Avec leur aide, elles peuvent creuser un canal entre deux plans d'eau pour sauver les tétards. De plus, il semble que ces grenouilles aient une certaine compréhension des lois de la physique. Le mâle travaille jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Plus le canal est large, mieux l'eau y circule, et plus il est facile pour les tétards de rejoindre le nouvel étang. Une fois de plus, la grenouille taureau remporte le titre de meilleur papa de tous les temps. Cependant, le génie des grenouilles taureau ne se limite pas à la protection de leur progéniture. Elle pense aussi à elle-même. L'un des habitats naturels de la grenouille taureau africaine est la savane, pas vraiment l'endroit le plus humide sur Terre. Lorsque l'amphibien est hors de l'eau, le mucus présent sur sa peau l'empêche de se dessécher. Cependant, ce mucus ne dure pas éternellement. La grenouille a tout de même besoin d'humidité. Mais que faire si le bassin est à sec ? Pas de problème ! D'abord, la grenouille taureau africaine s'enterre discrètement à 20 cm sous terre. Puis elle produit une membrane muqueuse qui durcit pour former une sorte de cocon. La grenouille peut rester dans ce cocon pendant 7 ans en attendant la pluie. 7 ans ! La belle au bois dormant a dormi pendant une centaine d'années. C'était peut-être une sorte de version améliorée d'une grenouille taureau. Mais les amphibiens ordinaires n'ont pas besoin du baiser d'un prince pour se réveiller. Lorsqu'il pleut, l'humidité ramollit le sac de mucus, ce qui réveille la grenouille et lui signale le début de la saison des pluies, la période où les grenouilles se reproduisent. C'est clairement pas le moment de dormir. En fait, il est plutôt étrange qu'un prédateur aussi cool, qui fait peur aux très gros animaux, se cache simplement sous terre. Ça ne ressemble pas à sa façon d'agir. La raison en est pourtant très simple. La grenouille taureau n'est vraiment forte et redoutable que lorsqu'elle protège sa progéniture. En l'absence de progéniture, ses niveaux de compétence semblent diminuer fortement. Oui, elle peut toujours crier, mordre et utiliser son poison, mais c'est pas pareil, vous comprenez ? Quoi qu'il en soit, quelque chose de similaire arrive aux grenouilles peintes de Malaisie. Cette espèce est plus petite que la grenouille taureau africaine, moins dangereuse, elle vit en Asie et est la proie des serpents. Bien que le poison des grenouilles peintes soit plus faible, elles exulent une substance à travers leur peau qui est désagréable pour les prédateurs. Mais les serpents savent comment neutraliser leur proie sans danger. Ils se servent des crochets de leur mâchoire supérieure pour ouvrir le ventre de la grenouille. Et après, ils grignotent ses entrailles. Berk ! Vous savez ce qui est le pire dans tout ça ? La grenouille est parfois encore en vie. Enfin, pendant un certain temps. D'ailleurs, parfois, le serpent commence par les tripes, et ensuite seulement il avale sa victime. Pourquoi dans cet ordre ? Peut-être pour éviter cette substance très toxique. Ou peut-être que les serpents préfèrent manger la partie la plus délicieuse en premier. Ok, assez parlé de ça. Revenons aux animaux qu'on peut qualifier de parents parfaits. Il semble que prendre soin de sa progéniture soit une chose tout à fait naturelle, même pour le règne animal. Ça ne surprend personne. Pourtant, les animaux étaient incapables d'envisager une telle chose avant de devenir terrestre. Selon une nouvelle étude sur les grenouilles, menée par le Milner Center for Evolution de l'Université de Bath, l'évolution des créatures aquatiques qui se sont mises à vivre sur la terre ferme a fait d'elles des parents plus attentifs. Le raisonnement des scientifiques est assez simple. Les grenouilles et les crapauds qui se reproduisent hors de l'eau consacrent plus de temps et d'efforts aux soins de leur progéniture. Les scientifiques pensent que c'est l'attention parentale qui a permis aux animaux de coloniser la terre ferme. Plus on prend soin de sa progéniture, plus elle a de chances de survivre. Ça signifie que nos gènes seront bien transmis. Il y aura davantage d'animaux de notre espèce, mais aussi que notre territoire augmentera de surface. Enfin, vous savez comment ça marche. D'autres recherches confirment ces résultats. Lorsque les mâles de la grenouille Raorchestes calazodes prennent soin de leur progéniture et la protègent, le taux de survie augmente de 70%. Vu ces chiffres, on ne peut pas leur donner tort. Et quand je dis protéger la progéniture, il ne s'agit pas seulement de ce que font les grenouilles taureaux. Certains amphibiens font éclore les oeufs en s'asseyant dessus comme des oiseaux. Le mâle de la grenouille de Darwin porte sa progéniture dans son sac vocal plutôt que de s'asseoir dessus. D'autres espèces créent des nids en mousse pour garder leurs oeufs en sécurité. Ça peut paraître étrange, mais la mousse procure des conditions parfaites et protège également les oeufs des maladies et des champignons. Le crapaud du Suriname porte sa progéniture sur le dos et fait peur aux tripophobes, bien que ce ne soit pas intentionnel. Les mâles de l'hymnonectes palavanensis sont tellement dévoués à leurs enfants qu'ils ne s'accouplent même pas avec d'autres femelles lorsqu'ils gardent la couvée. Les autres espèces ne manquent généralement pas une occasion de transmettre leur gène à un maximum de descendants, mais pas ces gars-là. De plus, lorsqu'ils gardent leur progéniture, ils ne mangent pas et se déplacent à peine pendant plusieurs jours. Pour le savoir, les scientifiques ont dû observer ces paires attentionnées à l'aide de caméras. Vous imaginez combien il est excitant de regarder un écran où... Eh bien, rien ne se passe. C'est comme si votre ordinateur n'arrêtait pas de se figer. L'écran est figé. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. En tout cas, les grenouilles et les crapauds sont des parents vraiment cools. Surtout pour des amphibiens. Mais il y a un revers de la médaille à tous ces soins parentaux. Les serpents. Comme le dit le dicton, aussi cool qu'on soit, à quoi bon si on risque de se faire dévorer en plein milieu de la saison des amours ? Après tout, les grenouilles ne crient pas seulement pour faire fuir les prédateurs. Très souvent, ce son sert à attirer les femelles. Eh oui, quand on entend un coassement insistant venant de l'étang voisin, c'est juste le tinder des grenouilles. Mais le coassement n'attire pas seulement les naturalistes amateurs et les enfants. Les serpents aussi suivent ce son. C'est presque comme entendre que sa commande est prête au resto. On réalise immédiatement que c'est l'heure de manger. Résultat, au lieu d'une femelle et de la promesse d'une belle soirée, la grenouille mâle peut très bien rencontrer un prédateur affamé. C'est pas le meilleur rendez-vous qui soit. En fait, les serpents sont considérés comme l'un des pires ennemis de tous les amphibiens. De nombreuses espèces se nourrissent principalement d'amphibiens, tandis que d'autres chassent régulièrement les amphibiens quand ils en ont l'occasion. Pas étonnant que les serpents aient compris depuis longtemps où et comment attraper les grenouilles. Et ils ne font pas que les manger. Même ouvrir l'estomac des grenouilles, ce que je préférerais oublier, ne suffit pas aux serpents. Ils ont aussi décidé de retirer leur poison aux amphibiens. D'accord, ça semble un peu fou. Je veux dire, ces serpents ne sont pas méga venimeux eux-mêmes ? Il s'avère que toutes les espèces n'ont pas eu la chance de recevoir de l'évolution la capacité de produire des toxines. Elles ont donc dû faire preuve de créativité. Rhabdophis tigrinus se nourrit principalement de petits vertébrés comme les grenouilles et les crapauds, et ce régime n'est pas accidentel. Dans la partie supérieure du cou, ces serpents possèdent des glandes spéciales qui libèrent un liquide toxique caustique. Les griffures et morsures des faucons et autres prédateurs déchirent souvent la peau du serpent et laissent suinter la toxine, ce qui peut aveugler les attaquants. Jusque-là, tout est logique. C'est un serpent, il a des toxines. Quel rapport avec les crapauds ? Eh bien, lorsque les scientifiques ont élevé plusieurs de ces serpents en laboratoire, ils ont constaté une chose surprenante. À la naissance, la plupart des jeunes serpents avaient peu ou pas de toxines dans les glandes. Cependant, ils en accumulaient rapidement, après s'être nourris pendant plusieurs jours, de crapauds vénéneux, buffo-kercycus. Vous pensez que c'est juste une erreur de laboratoire ? Une coïncidence ? Pourtant, les serpents qui vivent sur une île sans crapauds n'ont pas de toxines dans les glandes nucales, alors que les serpents qui partagent leur habitat avec des crapauds sont venimeux. Ça fait trop de coïncidence, vous pensez pas ? Il s'avère que Rabdophis tigrinus mange tout simplement des amphibiens, vole leur poison et l'exude à son tour pour éviter d'être mangé. Je trouve que c'est un plan assez compliqué. Mais les scientifiques disent que les serpents ont peut-être simplement du mal à trouver un autre moyen d'exuder la toxine. Et pourquoi le ferait-il ? Celui-ci leur convient très bien. A plus.